Passation de l'examen d'État édition 2024 à l'Équateur, 15 067 finalistes ont concouru, dont 9 725 filles, 5 340 garçons à travers le 23 centre disséminé dans la province. La spécialité pour cette année, l'effectif des enfants pygmés, a sensiblement augmenté. Au total, 450 élèves pygmés ou peuples autochtones ont pris part à cette épreuve. La cérémonie a eu lieu au lycée Essengo de la ville de Mbandaka devant une forte délégation de l'éducation nationale venue de Kinshasa qui a veillé sur l'opération de l'ouverture de mâles et la distribution des enveloppes d'items à tous les différents chefs de centre. Dans son discours de la circonstance, le ministre provincial de l'éducation nationale, la province de l'Équateur, Steve Bosawa, et Poussaka, a remercié le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine-Séguet-Tilombo, pour avoir favorisé l'engouement des enfants pygmés à l'école, en commençant par la gratuité de l'enseignement des bases. L'année scolaire 2023-2024 s'est bien déroulée et c'est grâce à l'engagement de plus hautes autorités de notre pays qui ont consenti d'énormes efforts en faveur de ces sous-sectaires, avec bien évidemment l'accompagnement de tous les partenaires internes de l'école. Voilà pourquoi je tiens à remercier sincèrement et respectueusement le président de la République, à qui je rends mes hommages le plus différent pour sa solitude légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise, fœurs des lances du développement harmonieux et intégral de notre cher et beau pays. Chers finalistes, je vous invite à travailler serenement, de ne compter que sur vous-même, plutôt que de céder à la tentation de la facilité pour la fraude de toutes ses formes. Par ailleurs, la province de l'Équateur se félicite d'un nombre toujours croissant, des récipiendaires plus spécialement de jeunes filles qui ont pris conscience d'effraissance de la lutte pour l'émancipation de la femme. Il y a lieu de s'enregistrer. C'est sur cette note d'espoir que je lance au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces à mission, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Pour clore, après la ronde effectuée à travers les centres, aucun incident majeur n'a été signalé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !